Le gouvernement Trudeau cherche à s'attaquer au fléau des vols de voitures qui touchent le pays. Et d'ailleurs, on a appris hier qu'un sommet national pour lutter contre le vol de voitures aura lieu le mois prochain à Ottawa. Elle dit ce soir, dans le segment On vous répond, on s'interroge. Y a-t-il plus de vols de voitures à Montréal qu'avant? C'est un fléau, Julie, qui est national, provincial et évidemment, la ville de Montréal n'est pas épargnée. Compte de l'ironie, en 2022, la mairesse de Montréal, imaginez, a vu son véhicule de fonction se faire voler. Vehicle qui a été retrouvé quelques jours plus tard, mais toujours est-il que ça en dit long sur l'état de la situation à Montréal. Et voyez, chiffre à la puce, qu'il en est. En 2020, 4 700 voitures volées. 2021, 6 500. 9 500 en 2022. Et voyez, les plus récentes données pour 2023, 12 000. Et ça, ça représente en seulement un an une hausse de 26 % en juillet. Parmi les voitures qui sont le plus volées, bien souvent, ce sont des VUS, Honda CR-V par exemple, ou encore la voiture Honda Civic, le Dodge Ram 1500, arrive en quatrième position. Les lieux les plus névralgiques, là où il y a le plus de vols, plus souvent ciblés par les voleurs, les stationnements d'hôtels, l'aéroport de Montréal et finalement les stationnements des centres commerciaux. Les véhicules sont ensuite transportés vers le port de Montréal, vraiment devenus une plaque tournante pour les voleurs. Et parfois, rarement, les policiers ont réussi à saisir certains d'entre eux et à les récupérer avant qu'ils puissent être exportés dans des pays étrangers, Julie. En terminant, je veux absolument vous parler de ce, 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 cette nouvelle. Ce sont nos collègues du bureau d'enquête qui nous avaient appris il y a quelques temps qu'un seul véhicule pouvait rapporter jusqu'à 15 000 $ à ceux qui en dérobaient. Alors imaginez si certains réussissent à dérober deux, trois voitures en une seule nuit. Faites le calcul. S'en dit long, finalement, Julie, sur l'attrait que ça peut représenter pour certaines personnes de faire ce vol, d'où l'importance de ce sommet. Merci, Adi. J'en prie. Vous avez une question, vous avez soif de comprendre. N'hésitez pas, voici l'adresse dont vous avez besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada